Musique Quand j'ai lu le titre du projet, qui s'appelle Le Cercle immense, je me suis dit, ça c'est un projet génial, quoi. Pour ce qui concerne Claude Nicolas Ledoux, c'était peut-être pas simplement un rêve, mais plus un projet. Le mot transition ne convient, puis on passe à l'action. Donc voilà, le traité dans l'édition originale de 1804. Donc il était quand même un monument. Ledoux avait prévu d'en éditer cinq. Cinq tomes, il n'en a jamais fait qu'un. C'est dans ce texte-là, où il parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, de ce que la... Quand c'est qu'on reconnaîtra aux animaux tout ce qu'ils nous apportent, et quand c'est qu'on les traitera décemment, où il dit que tout le malheur de l'humanité vient du fait que les gens soient mal logés. Une pensée avant-gardiste, précieusement consignée dans ce traité, une Bible qui préside encore aujourd'hui à la destinée de ce lieu unique au monde. Au XVIIIe siècle, Claude Nicolas Ledoux avait rêvé une ville idéale en forme de cercle autour de la manufacture de sel. Pour ce qui concerne Claude Nicolas Ledoux, c'était peut-être pas simplement un rêve, mais plus un projet. On a de nouveaux éléments dans l'enquête autour de Claude Nicolas Ledoux qui nous montrent que peut-être Claude Nicolas Ledoux, dès 1773, avait envisagé la création d'une ville à Arkesnan. Et cette ville, il a vraisemblablement proposé à Turgot, grand intendant des finances du roi. Ça ne s'est pas fait, mais l'idée, il l'avait dès la création de la Saline. Nous en sommes quasiment sûrs aujourd'hui. La Saline, rêvée par le grand architecte, le cercle immense qu'il avait dessiné, ce sont les hommes d'aujourd'hui qui le réalisent. Mais en lieu et place des bâtiments de pierre, ce sont les arbres et les jardins qui dessineront l'espace. Cette allée qui est en train d'être mise en place, ça va être vraiment l'allée qui va structurer ce nouveau demi-cercle. C'est vraiment l'élément qui est en dur et on va dire que tout le reste, ce sera beaucoup plus doux en végétal. A l'intérieur de cette allée, on va avoir les jardins pédagogiques qui eux seront permanents. Et sur le pourtour, on aura les jardins éphémères, notre nouveau festival des jardins. Un chantier démarré à l'automne dernier et confié à des jardiniers paysagistes hors du commun. Gilles Clément et Vincent Maillot ont proposé de faire de ces espaces un îlot de biodiversité unique. C'est vrai que le jardin a mis du temps à démarrer, mais depuis un mois, ils ont vraiment bien rattrapé le chantier. Pour les deux jardiniers défenseurs de l'environnement, la saline est un exceptionnel terrain de jeu. Quand j'ai lu le titre du projet, qui s'appelle le cercle immense, je me suis dit que c'est un projet génial. C'est une idée un peu folle d'imaginer le dessin et de le rendre aussi moderne. On a poursuivi l'idée de l'eau doux, mais avec les préoccupations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est le réchauffement climatique, c'est la biodiversité. Et donc, c'est autour de ces thématiques-là que l'on va créer ce deuxième demi-cercle. Ce sera un environnement paysager, évidemment. On n'allait pas construire des bâtiments autour d'une saline qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais cet environnement paysager sera entièrement dévolu, tourné vers la biodiversité. Jusque-là, les jardins renaissaient chaque année à l'intérieur de la saline et le festival de l'été donnait aux élèves des écoles d'horticulture le loisir d'éprouver leurs connaissances. Désormais, ces espaces de verdure seront permanents et c'est de l'autre côté du mur que les jardins éphémères renaîtront chaque année pour offrir au public un paysage en mouvement. La dimension utopique qui pourrait exister ici, peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit le mot qui convienne, et elle serait de dire nous allons accéder à la compréhension de ce vivant non-humain pour pouvoir dialoguer avec sans le détruire. Préserver notre jardin planétaire, ce sera bien le défi lancé aux générations futures et c'est à elle que le cercle immense s'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada